Bonjour, je suis Marc Dupontavis, le producteur de la série Les Zinzins de l'Espace. Hum, intéressant, ça m'a tout l'air d'une météorite. Et je vais vous raconter pourquoi, en faisant ce dessin animé, on a créé un studio où on s'éclate depuis 25 ans. On est au début des années 90, il y a une révolution qui se passe aux Etats-Unis dans l'animation, parce que jusque-là c'était de l'animation un peu pépère pour les enfants, assez rassurante, qui font en fait plus plaisir aux parents qu'aux enfants. Et il y a un dessin animé qui fait une révolution aux Etats-Unis en 91-92 qui s'appelle Ren and Stimpy. C'est hyper transgressif, c'est complètement insolent, c'est irrévérencieux. Et on part sur la grande aventure des Zinzins qui va être très longue et très compliquée, parce qu'à l'époque personne n'attend ce genre de choses en Europe, mais on y croit. Ensuite, l'idée de faire rire les enfants, c'est quand même un truc que je trouve une mission presque extraordinaire. Vise un peu Bud et lit sa bande dessinée à l'envers. Ces personnages ont une personnalité dans le dessin, tout de suite, très forte, très assumée. Et puis c'est pop, je veux dire les couleurs, il y a quelque chose de très... À l'époque, il sent le rock, il sent le punk, il sent quelque chose d'un peu transgressif. Et moi, les massons ! On a même un personnage non-binaire, ce qui est quand même inimaginable, au début des années 90, de faire un dessin animé pour les enfants avec un personnage non-binaire, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Je sais que ça va être très très compliqué d'imposer ça, donc ça va prendre évidemment du temps, mais voilà, on part là-dessus. Là, on est en 95. Au tout début, quand on l'a budgété, on était à 42 millions et ça a fini à 51. Les zinzins, on était déjà à l'époque à 15 000 euros la minute. Ça paraît beaucoup pour une minute d'animation, mais en même temps, quand on sait tout ce qu'il y a derrière, c'est miraculeux d'arriver à faire ça pour cet argent-là. Il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, c'est une expertise, ce type d'animation, qui n'existe pas en France. C'est totalement nouveau. À l'époque, on est plus sur les histoires du père Castor, enfin, c'est une animation assez traditionnelle, que moi, je trouve un petit peu ennuyeuse. Avez-vous vu ? Je crois que nous allons avoir un vrai Noël. Dans la signature d'un dessin animé, il faut un générique. Et pour faire un grand générique, il faut une musique exceptionnelle. Jean-Yves dit d'abord David Bowie. Je lui dis, écoute, on va essayer, mais je n'y crois pas trop. Le caméléon, il est un peu occupé quand même. Et puis, on rip sur Iggy Pop, parce que je connais quelqu'un qui a accès à son manager. Et on se dit, bon, on l'essaye, quoi. Donc, on envoie le matos à Iggy. Quinze jours après, le manager nous dit, ça nous intéresse. On reçoit, un mois après, une THS toute pourrie, avec juste la chanson chantée quasiment a cappella par Iggy, avec juste une gratte sèche, quoi. Et ça y est, quoi, les zinzins, la musique est là, quoi. Le truc Iggy Pop est là. Il y a quelque chose de la satire sociale qui est incroyable, parce qu'à chaque épisode, il y a des nouveaux locataires qui viennent s'installer. On dirait un petit panda. Et ces locataires, c'est eux les humains. Les zinzins, c'est les extraterrestres, mais les vrais extraterrestres, les fous, ceux qui sont dingues, en fait, c'est les humains. En fait, c'est ça la transgression. À l'immense surprise de France Télévisions, en particulier, puis de la Fox, qui l'a achetée, ça va tout de suite être un phénomène, les zinzins. Aux États-Unis, les deux premiers sues de lancement, on est numéro un. J'ai toujours été surpris, parce que, finalement, je pensais que ça allait scandaliser, faire du bruit. Mais en fait, pas tant que ça. C'est pourquoi nous devons absolument protéger les pandas, hein ? Mais tu vas arrêter de me casser les oreilles avec tes foutais écologiques ! L'aventure s'est arrêtée pour les raisons. C'est une série d'animations qui a été un hold-up. Et les années, entre les années 95 et aujourd'hui, il y a une forme de... C'est un mot compliqué à employer, mais une forme de censure. C'est-à-dire que les parents sont devenus de plus en plus exigeants sur ce que leurs enfants avaient le droit de regarder à la télé. Les chaînes de télévision sont investies d'une responsabilité vis-à-vis des parents. Et donc, il y a de plus en plus de choses qu'on ne pouvait pas faire. Et il y a un moment, si les zinzins avaient dû suivre ça, on aurait complètement dénaturé les zinzins. Et donc, moi, j'ai préféré laisser les zinzins là où ils étaient, avec le rôle que ça a joué pour le studio, pour l'animation française, et puis surtout pour tous ses talents. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas diffuser un texte avril à la télévision américaine. C'est considéré comme un dessin animé violent. C'est un peu extrême. Encore une fois, on n'est pas là pour faire des séries à caractère politique, mais si on peut transmettre des valeurs, on est plus sur les valeurs que sur le message politique. C'est assez important. Et les valeurs, ce n'est pas forcément un truc moral. Aujourd'hui, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi, en 1997-98, quand ça s'est diffusé à l'antenne, pourquoi les zinzins rencontrent ce succès-là, pourquoi cette série-là est acceptée, et pourquoi ça fait cette unanimité. C'est un mystère total pour moi. Je reste encore aujourd'hui avec un énorme point d'interrogation. En un mot, l'aventure des zinzins, c'est renverser la table.